Je suis arrivé à l'Université Laval en 2007 comme professeur adjoint au département d'information et de communication. Puis ensuite, j'ai fait un changement d'unité en 2014 et j'ai intégré le département de sciences politiques. Pour moi, il y a un contrat moral entre moi et l'étudiant que j'accepte d'encadrer et ça exige de moi de l'engagement et ça exige d'eux de l'engagement aussi. Puis après, l'engagement, ça vient avec de l'écoute, avec un esprit collaboratif puis avec aussi la compréhension que je n'ai pas la science infuse. Thierry Géasson, c'est un grand motivateur. C'est aussi quelqu'un qui tient à l'autonomie, à la personnalité de chacun de ses étudiantes, chacun de ses étudiants. Et donc, ce qui a fait la différence, je pense, c'est que dès le début, Thierry m'a intégrée à son groupe de recherche. Et ça, ça m'a permis de rencontrer des étudiants, des étudiants motivés. Le premier type d'activité, c'est le séminaire de recherche qu'on tient deux fois par année et qui convient six à sept étudiants à venir faire un état d'avancement de leurs travaux. La deuxième activité qu'on leur propose, c'est ce qu'on appelle l'atelier international, où à chaque année, au mois d'avril, on convie cinq sommités internationales de la communication politique à venir faire une masterclass sur une problématique qui est liée à la recherche de nos étudiants. Et à un moment donné, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de réunir les étudiants à toutes les deux semaines. D'une part, ça me permet de rentabiliser mon temps, mais aussi, il y a un exercice pédagogique dans ça. C'est-à-dire que c'est moins confrontant qu'un séminaire. On les fait juste entre nous. Donc, souvent, on ouvre la discussion. Et la parole de mes étudiants, elle est reconnue comme étant aussi valide que la mienne. C'est aussi un mentor, Thierry. C'est quelqu'un qui veut faire en sorte que ses étudiants rayonnent, qu'ils aient confiance en eux. Il m'a aussi intégré à ses travaux de recherche. Dans ce contexte-là de laboratoire, l'effervescence, la collégialité aussi. Tous ces éléments-là ont fait une très, très grande différence. Le partage, l'échange, la communauté de savoir, pour moi, c'est important. Je leur rappelle à quel point ils doivent se tourner, ils doivent compter sur leur communauté. Et d'avoir créé l'équipe de recherche et d'avoir un laboratoire, un lieu physique, ça vient briser ce problème de l'isolement. Ça fait habituellement des étudiants-chercheurs qui sont plus performants, qui sont plus forts parce qu'ils se sentent appréciés et ils se sentent reconnus. Bien, c'est une reconnaissance énorme. Mais on sait qu'on est un parmi des centaines de collègues qui font un travail exceptionnel en encadrement. Moi, je pense que c'est vraiment notre tâche la plus importante. On doit former la relève scientifique. Ça me fait énormément plaisir, néanmoins.